Attention là ! Hohoho ! Hohoho ! Je suis prêt pour partir voir le match entre Laval et Caen. Je suis supporter de Laval depuis 1967. Je suis, à mon avis, l'un des plus anciens supporters du sein de Laval. Vous allez toujours avec cette voiture ? Ah oui, toujours. Cette Mercedes. B200 CD. C'est la bonne dernière. Vous mettez combien de temps pour aller au stade ? Entre 25 et 30 minutes. Vous êtes à quelle tribune, vous ? La tribune actuelle ou impaire. Elle est voisine de la tribune présidentielle. C'est bon ? Bonjour. Bonjour. Quand on arrive au stade, vous êtes tout heureux, tout joyeux. Ah oui, surtout que je suis avec vous. Maintenant, on va aller à la buvette. Ça va bien ? Ça va avec vous ? Ça va, oui. J'ai apporté le journal, je vais venir pour vous voir. D'abord, quand je peux, j'ai tout l'article, tous les panostics, toutes les idées des journalistes. Et aussi, ce qui est important, la composition des équipes. Il y a quand même deux bons joueurs qui manquent. Ce n'est pas la meilleure équipe du stade à vous. Ah bonjour. Ça va ? Ça va ? Je lui tire mon chapeau pour, sincèrement, à son âge, venir au stade, faire la route. Oui. Faire la route pour venir. Chapeau. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Jusqu'à quand, vous allez me souvenir ? C'est ça que je pourrais conduire ma voiture et que je pourrais marcher. C'est tout ce que vous voulez, les gens qui passent au sport. Ah voilà, ça va dépasser, hein. Le temps est convenable, le temps est correct. Et puis, je pense qu'un pelouse est un bon état aussi. Très important. Vous prenez aussi, Madame ? Parce que je ne suis pas indépétit, c'est ma chenule. Allez, la balle ! Quand j'étais étudiant à Rennes, pendant une année, et bien, comme on allait avec les copains assez souvent, quand on pouvait voir les matchs du stade de Rennes, c'est ça aussi qui m'a provoqué une passion pour le football. Ça a chauffé, là ! Depuis quel âge vous êtes fan de football ? 18-20 ans. Et là, vous avez quel âge ? 91, bientôt 92 ! C'est bien parti, mais est-ce que ça va durer ? Point d'interrogation. Ah ! Formidable ! Madame ! Formille ! Formidable ! Formille ! Formidable ! C'est la chanson ! Et c'est Geoffrey Durban qui s'éveille ! C'est le meilleur club du département d'Amaillère, mais d'être en Ligue 2 pour une ville comme Laval, de à peine 50 000 habitants, c'est très bien, c'est formidable ! Sans doute un coup fort à venir ! Sans doute ! Ça commence à débatre comme ça ! Eh monsieur ! J'aurai des joueurs meilleures ! J'aurai des joueurs meilleures ! 3-0 pour la base ! En début de 2 habitants, j'étais inespéré ! Inespéré ! C'est un match, au moins il y a du jeu, ça joue ! On n'a pas le temps de s'ennuyer ! Oh 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 ! Ah ouais ! Oh 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 ! Oh la la ! Oh le bordel ! Oh la la 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 ! Une victoire puissait... Où on peut se dire, on peut se dire ! Une victoire puissait... Wilco ! Où le profạn puissait ! Wilco ! Le prof J'aurait puissait ! Je l'aurait puissait ! On a l'aurait puissait ! On a l'aurait puissait ! J'aurait puissait la victoire ! Pour le stade Valère-de-Camp, il y a des jours meilleurs, pas défaitifs. Vu le score de 4-0 qu'on vient d'appliquer au stade Valère-de-Camp, qui est pourtant une bonne équipe, je souhaite que ça continue comme ça pour que la balle remonte encore au classement. Éclaté, c'était un véritable ouvrant. C'était un véritable ouvrant, la déferlante des navallois vers les buts du stade Valère-de-Camp. Sous-titrage ST' 501